Aujourd'hui on se trouve chaque jour qui passe dans un désarroi de plus en plus grand donc à un moment donné il va falloir qu'on amène qu'on amène de la matière pour la pose clairement sur la table parce que ce désarroi et notamment en agriculture où toutes les filières perdent de l'argent où on ne sait pas où on va etc. Tu me l'as appris, je ne suis pas au courant, je te dois beaucoup tu sais parce que comme tu te dis la sortie de mon livre oui mais justement j'ai redécouvert le monde à l'école, rends-toi compte que j'avais perdu tout contact, je ne faisais plus de terrain depuis belle durée, d'ailleurs je ne peux plus physiquement, ça devient pénible de plus en plus et puis je n'avais pas de motivation pour le faire. Bon, puis d'un seul coup je me suis retrouvé avec des tas d'agriculteurs qui sont demandeurs, qui me demandent. Qui t'écoutaient religieusement ? Oui mais alors ça ce n'est pas le meilleur parce qu'il ne faut pas être religieux, il faut être critique. Quand je dis religieusement c'est... Non non mais ils ont été très bien justement, surtout à chaque fois quand j'avais l'occasion de parler avec eux un peu en privé mais des fois en public, ils me faisaient découvrir un pan de l'agriculture, le leur, celui qu'ils pratiquent, pas moi, c'est eux. Tu te souviens quand même qu'on a travaillé sur cet ouvrage presque en secret parce que tu avais peur que Monique sache que tu allais t'épuiser à la tâche donc je me souviens des fois tu m'appelais et tu raccrochais, elle rentre, elle arrive, tu vois, c'est quand même, c'est le moment dont on peut parler maintenant, il y a prescription n'est-ce pas ? Non mais oui, j'essayais de l'aménager parce qu'elle en a marre, Monique, elle est quand même une pierre angulaire de ton dispositif. Mais elle est absolument, je n'aurais absolument pas fait à tout égard d'ailleurs les carrières que j'ai faites et le travail que j'ai fait si je n'avais pas eu Monique. Les femmes sont trop souvent dans l'ombre ? Ah mais je ne l'ai pas mis dans l'ombre, si tu regardes, elle est toujours remerciée etc. en première ligne. Alors il n'y a que le dernier petit ouvrage où c'est devenu absolument d'apparaître, je crois que j'en remercie quand même, mais beaucoup moins parce qu'elle cesse par la vérité. Bon, c'est beaucoup plus Aïté Bresson qui a fait un travail de fou là. Alors là, mais le travail, c'est le fait en une façon bien. Mais peut-être que demain on posera une ou deux questions à Monique si elle en est d'accord, je ne sais pas. Alors là, si elle en est d'accord, ce n'est pas sûr. Oui, de toute façon, on lui posera la question. Moi, je vais te faire une révélation, je crois que je ne te l'ai pas faite. Mais après, ou juste au moment de la sortie du livre, qui était quand même un événement, il y avait une émission de radio, puis une autre. Et tu étais allé faire une intervention à Paris, qui s'était somme toute très bien passée devant un public globalement d'agriculteurs. Je crois que c'était la première intervention que tu refaisais. Oui, exactement. Et c'était une époque où les canalisations n'étaient pas tout à fait encore bien réglées. Oh, c'est le vrai qu'on puisse dire. Mais en tout cas, je me souviens très bien, un jour après, je prends le téléphone et je tombe sur Monique. Après cette conférence. Et texto, tu avais un peu d'arthrose, un peu le moral dans les chaussettes, etc. Normal, quoi. Non, je n'ai pas d'arthrose et je remontais le moral dans les chaussettes. Mais enfin, je n'étais simplement fatigué. Oui, enfin, il y a des... Je fatigue. Oui, tu fatigues, mais en tout cas, je me souviens vraiment entendre Monique me dire Alain, 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 au téléphone, c'est plus le même homme, c'est plus le même homme, il va bien, il va bien. Tu te rends compte ? Oui, parce qu'elle m'a vu remonter sur scène parce que je suis fait une intervention de 7 minutes, qui devait durer 4 minutes, il y en a fait 7, parce que ça a été rajouté au programme. Oui, c'est vrai. Ça n'était pas programmé. On t'avait rajouté. Alors, rajouté sur un programme, ça ne veut dire que le temps zéro. Et puis, bon, je suis parti comme je sais faire, quoi. Alors, elle m'a vu me réveiller, alors que... Qu'est-ce que tu... Qui veux-tu que je parle de mes histoires ? Ben oui. L'écologie, tout le monde s'en fout. Je n'ai jamais reçu une lettre, une critique, rien, sur 3 livres paru, tu vois. Et depuis 1990 jusqu'à nos jours. Bon, tu vois, le moins qu'on puisse dire. Alors, la conclusion bête et méchante que j'ai par moment, c'est dire que tout le monde s'en fout. Alors, il suffit d'appuyer sur la télé ou la radio pour voir que personne ne s'en fout. Bon, t'es bon, hein. Alors, mon papier, la longue gestation de l'écologie, montre ça, quoi. Je parle de ça. Pourquoi nous se désintéressons si spécifiquement et si totalement à l'écologie des cales réelles ? Ah, ah, ah. Parce qu'on fait de l'éco-bratin généralisé qui étouffe toute approche. Un temps soit peu sérieux, tes problèmes d'écologie et du coût d'environnement. Et ça, c'est gravissime pour la société. C'est pas seulement l'agronomie. Oui, 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 pas seulement l'agronomie. L'agronomie est un... Mais comment je peux le faire savoir ? Alors, d'accord, tu me proposes tes canaux, ça sera peut-être d'ailleurs les seuls que je pourrais utiliser. Mais je vais quand même essayer de convaincre la recherche. En gros, en faisant un petit chantage du genre, c'est de votre responsabilité. Ce qui est parfaitement justifié. Mais ça ne veut pas dire qu'ils prendront le risque de traiter d'un sujet qui est tellement pourri qu'ils n'en traitent jamais. Ils parlent de physique. Moi, j'apprends beaucoup avec l'âge. Physique, chimie, même des progrès en biologie, en neurosciences, tout ça, je suis dans le coup. Grâce à eux, mais d'écologie, il y a des fois un peu le mot qui sort. Mais en général, c'est un spécialiste d'autre chose, puis qui se croit bon teint, bon genre, puisque c'est bien de faire ça, de mettre un petit paragraphe en disant, par exemple, j'en ai vu un dernièrement, c'était sur les virus. Et alors, il explique que les virus, en gros, ils sont en tout, ils sont partout. C'est un peu comme celui-là pour les micro-organismes. Bon. Et alors, à un moment, il se met à délirer en disant, parce que ça, c'est du délire, voilà, les virus ont des propriétés telles qu'ils pourraient occuper la Terre. Tu vois, ça pourrait être un grave problème écologique, tu vois, n'importe quoi. N'importe quoi, parce que les virus ne peuvent se développer que dans les organismes hôtes. S'ils envahissent, ils font disparaître leurs hôtes, donc ils disparaissent eux-mêmes. Ça, ils l'expliquent dans le même article. Mais il faut te dire, tu vois, le type qui sort de sa spécialité, et hop, il perd les filets, tu vois. C'est marrant, mais c'est tout. Dans la recherche, on ne voit rien. On n'a aucun écologie silence radio. Ils ont raison, d'ailleurs, puisque c'est de la merde. Ils ont raison. Alors, par contre, ils font des dénonciations environnementales sur des scandales, comme certains pesticides, le pesticide sud-banalier, le chlordécone, qui, comme son nom l'a dit, déconne, qui est un scandale, mais dont la journaliste de la recherche qui a fait l'enquête, qui a rencontré des toxicologues, qui a bien fait son boulot, n'a vu qu'une partie de l'Isberg. Moi, j'en connaissais un autre morceau. Et c'est encore plus scandaleux que ça. Mais dans ce domaine, on est dans du scandale âgé continu. Ça, c'est terrible, ça. Parce qu'on est en pleine antiscience. Qu'on autorise des pesticides sans aller voir ce qui se passe au champ, autrement, autrement qu'à des fins commerciales, en montrant qu'effectivement, le doréfort a été têteux, il parle d'édité, car il s'avisait tout à l'heure. Bon, je t'excuse. Mais c'est vrai que la science, dans laquelle on va mettre la boucle du recyclage, de l'excrément, de l'excrément redire, c'est peut-être ça aussi qui crée des blocages, d'aller jusqu'au bout et d'accepter que c'est évident, que c'est simple, que c'est reproductible à grande échelle, que ça demande un peu de logique, un peu d'observation. Est-ce que c'est ça, le blocage ? Non, d'abord, c'est pas une science dont tu parles, c'est une technique en ce moment. Moi, je fais la différence. Oui, oui, non, mais d'accord, mais je le... Tu parles d'une technique, d'une technologie. Non, non, je ne parle pas d'une technologie, je dis juste... Non, non, ça c'est un blocage, on peut dire que c'est un blocage, comment appeler ça, un frein du moins, parce que dès que tu parles, et j'ai travaillé dans les ordures ménagères, Oui, 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 je le sais, oui. Dès qu'on parle de déchets, d'ordures, de tout ce que tu voudras, de produits dégradés, c'est pas que dégradé au niveau du produit, parce que techniquement on peut l'agrader, mais il est dégradé dans la tête des gens. Et quand je dis les gens, c'est le grand public, c'est sûr, mais c'est également les scientifiques, qui pour la plupart ne s'abaisseront pas, n'est-ce pas, à se salir les mains, à les faire comme moi, à trier les ordures à la main. Pourtant, la seule façon de les connaître, une fois de plus, à les voir les faits. Bon. Et à partir de là, tu peux commencer à concevoir des méthodes de traitement, pas à partir de théorie. Alors, pour l'instant, on n'a fait que des théories, et résultat, ça se plante partout. Mais là, c'est... Il faut voir les doctes personnages qui parlent de déchets au ministère de l'Environnement, que je continue d'appeler ministère de l'Environnement, parce que les étiquettes me fatiguent. Et puis, en plus, parce que je crois que c'est ce nom qui lui convient. Oui, quelque part, oui. C'est au moins l'environnement du ministre qui est... Il y a un environnement. Bon, tu vois, c'est tout. Voilà. Mais alors, là, je pense que là, il y a une... C'est pas... C'est l'ordre psychologique et culturel. Et d'ailleurs, ceux qui s'en occupent un peu, un tout petit peu, n'arrêtent pas de dire, valoriser, n'est-ce pas, c'est une mine de nord, etc. Bon, ce qui est en général abusif. Parce que... Mais, mais, c'est pas vrai. C'est un objectif. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Je sais pas si je vais le faire mieux. Je voulais simplement revenir avec toi sur ces histoires de science, mais en mettant le verre de terre en filigrane, et essayer de voir avec toi, par rapport à ces blocages du passé, ces blocages actuels, puisque tu dis qu'il y en a encore, et je préfère te dire qu'on le vérifie. Si on reprend... Ben, écoute, tu me dis que tu peux avoir des relations avec le PDG de l'Inras, tu lui fais passer un tout petit passage de ce que j'ai dit de science, et pour lui, la facilité avec laquelle il peut débloquer la situation. J'ai bien dit la facilité, l'économie de moyens. C'est bien là où je voulais en dire, économie de moyens, choses simples, choses... C'est ça le blocage, au final ? C'est parce que c'est trop évident ? Non, c'est parce qu'on a fait, c'est ce que je t'expliquais tout de suite, des couches, des co-baratins, Oui, oui, non, mais d'accord. Oui, mais on a institutionnalisé l'antiscience. Les gens sont évolués, on nomme des directeurs de recherche qui vont donner des sujets de thèse pour leur incompétence. Mais en pensant qu'ils sont compétents, je ne dis pas que c'est du machiavélisme. Mais ils brillent à faire de l'éco-baratin. Ils sont des fois extrêmement brillants. C'est sophistiqué, même. Mais ça ne tient pas debout scientifiquement. Mais il n'y a pas de critique, puisque tous les autres sont pareils. C'est le concours à l'éco-baratin. Le plus grand éco-baratineur étant nommé. Directeur de recherche. Bon, voilà. Donc, il y a une sorte de promotion de l'antiscience. C'est la seule qui est en place. Et elle est bien en place. C'est pour ça que je dis, autant je peux dire au PDG d'Inra, mais c'est facile, autant il va y avoir en dessous de lui, qu'une bande de bras cassés. Il faudrait qu'il aille vraiment à la base des jeunes chercheurs, qui eux pourront peut-être entendre un petit peu ce que c'est qu'une démarche scientifique. quant aux autres, ils ont été promus pour leur incompétence. Là, il y aura un petit travail de méthode, d'explicitation, de courage. C'est du courage, c'est tout. Il faut qu'il ait le courage pour dire la vérité. Il peut très bien faire un petit article, pas long, en disant, mais voilà, nous avons des difficultés, fondamentalement, parce que nous ne respectons pas la démarche scientifique. Je ne prends pas beaucoup de lignes, de dire ça. Et que nous sommes tous dans une forme d'impasse, il est temps qu'on se le dise. On peut rajouter ça. Et pour en sortir, c'est simple, il faut établir la démarche scientifique. Ça nous est rendu tout à fait accessible, avec les moyens modernes, qui sont à notre disposition, et peut éventuellement s'éboucher, puisqu'il n'a que lui, la cité. Je ne peux pas en donner d'autres. Je voudrais bien. Je voudrais bien avoir des compétiteurs plus bruyants que moi. Oui, c'est toujours stimulant, n'est-ce pas ? Ben oui, c'est ça. C'est stimulant. Pour l'instant, et je n'en ai pour me stimuler que l'hulasse. Et je regarde dans la glace une bonne vieille trogne qui garde le moral. Non, c'est pour ça que, bon, c'est une situation désastreuse. Mais j'aimerais bien que ça se débloque, parce que j'aimerais bien, avant de claquer, ce qui quand même ne tardera plus beaucoup, vu mon âge, voir qu'on va se mettre à faire de l'écologie, d'abord en France, puisque c'est presque tout en francophone, il faut quand même le dire, on a un avantage compétitif énorme. une agronomie qui, du coup, pourra se redresser avec des bases de plus en plus mieux établies. On pourrait commencer à balayer devant notre porte au lieu d'aller donner des grandes leçons. Mais on n'ira pas donner de leçons. On va en faire quand même. Il y en a beaucoup qui sont partout. Non, 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 mais c'est quelles leçons ? Bon, laissons les faire. Ceux-là, on peut même leur payer des missions pour que, moi, on les verra. On se portera. Mais... Ah, ah, c'est pas mal. On n'y avait pas pensé. Ça a un coût, mais c'est peut-être le moins pire des coûts. Ah, c'est peut-être une économie. Ah, 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 bon. Mais... Mais quoi, ça va chercher à moi ? Non, non, mais tout simplement, si on met en place la démarche scientifique, mettons à l'INRA, puisqu'après tout, j'étais de l'INRA, au début, ça ne se verra pas. On verra, peut-être, on traitera le PDG de l'INRA de fou, parce que là, il s'occupe de science. Ça sera effectivement tout à fait nouveau. Ça ne s'est jamais produit. Moi, j'ai connu le premier PDG de l'INRA. Il s'en occupe des ports. Et depuis, c'est constant. Ils ne sont pas nommés pour ça. Ils ne sont pas nommés je vois rien n'importe quoi. Enfin, pour être PDG, quoi. Bon. Alors, Ouglier n'était pas plus mal que là. Lui, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'ils ne font rien. Si ? Ils continuent de pousser dans une impasse. Mais qu'ils ne voient même pas. Ce n'est même pas de la malhonnêteté. C'est de l'aveuglement. C'est différent. Oui, je crois. On ne peut pas traiter les aveugles d'être malhonnêtes. C'est vrai. La sémantique garde toute son importance. Ah, mais dans ce domaine comme en tout autre. Dans ce domaine comme en tout autre. Bon, j'espère, je ne vous ai pas trop fatigué. Non, mais tu rigoles. Bon. Mais tu as quel âge, Marcel, au final ? On ne sait plus. 80 merges. Tu as 80 merges. Elle évolue. Révolue ? Oui. Peut-être quel mois ? Jeu. Ce n'est pas vieux. Oui, ce n'est pas vieux. Oui, mais comme à mon âge, je vais fêter des anniversaires tous les trois mois. C'est plus sûr. Oui. On n'est pas sûr d'atteindre le suivant. Oui. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Comme le temps s'accélère encore, ce n'est pas un problème. Il passe vite le temps ou il s'est ralenti un peu pour toi ? Tiens, ça, c'est une bonne question. Oui. Mais étrange. Parce qu'il y a cette impatience, il y a cette... T'es au pied du mur, là. Moi, je ne suis plus au pied du mur. J'ai sorti tout ce que j'avais à sortir. Oui, oui. Quand je dis que tu es au pied du mur, intellectuellement, tu as bien... Tu l'as dit, avant de claquer, je ne voudrais que... Voilà. Mais ça ne dépend plus de moi. Ça dépend de gens comme vous. Oui, du coup, ça dépend un peu de nous, finalement. Enfin, de nous, en sens large. C'est à vous de taper, de dire, mais enfin, ce n'est pas possible. Vous desservez la agriculture en faisant de l'antiscience. Pourquoi ne pratiquez-vous pas la méthode scientifique ? Tu n'as pas besoin d'en dire plus, toi. Ce n'est pas ton boulot de présenter la méthode scientifique. Oui, mais comme tu le dis, il y a encore... Encore faut-il qu'il y ait cette capacité à comprendre ça. Tu as parlé d'aveublement, mais il faut aussi avoir la capacité à se dire... Mais si au moins, tu dénonces... Toi, tu n'es... Dans cette affaire, vous ne pouvez. Oui. Je parle à Alain parce que nous sommes de vieux complices et Thomas, j'ai l'air de te mettre sur la touche. C'est bien involontaire. Oui, vous t'aille, moi j'écoute ça, je vois. Il sera rarement... J'espère que ta susceptibilité se cicatrisera. Non, mais vous ne pouvez pas rentrer dans ce domaine scientifique qui suppose quand même un sacré entraînement dans ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences. Bon, je l'ai acquis sur le temps. Maintenant, je peux discuter avec n'importe quel scientifique de n'importe quelle discipline sur la méthode scientifique. Vous, pas. Bon. Mais vous êtes en situation sans vous rentrer dedans. Vous renvoyez. Si, il y a des étonnements à cette affirmation de dire « Mais nom de Dieu, on voudrait bien que l'INRA s'occupe d'agronomie. On voudrait bien que l'INRA non seulement s'occupe d'agronomie, mais abandonne l'antiscience. » Bon. Afin de mettre en place, par exemple, les évaluations des techniques agronomiques qu'elles prônent ou laissent prôner. Parce que c'est souvent les industriels qui prônent et eux, ils font que la musique à côté. Ou voire même ils tirent la couverture en disant « On a participé à... » Bon. Mais ça, c'est leur tambouille. Bon. Mais il faut les mettre au pied du mur pour ça. Ce point-là, c'est tout. Les agriculteurs demandent à ce que l'INRA reprenne une fonction. J'ai failli dire « reprenne ». Parce que peut-être que dans un temps jadis, elle a eu une fonction. Mais j'en suis pas sûr. Parce que ce que j'en sais, j'ai appris par les gens de l'INRA qui s'auto-satisfaisent. Bon. Je n'ai pas appris des agriculteurs. Donc je suis très prudent. Et quand je vois dans quel impasse ils ont poussé les lycées agricoles, les enseignements partout, à des trucs qui sont des impasses totales. Et comme tu dis, il n'y a plus rien de rentable. Tout est bloqué. Bon. Parce que c'est pas avec des surcoûts. Foutez-moi un peu moins d'azote ou un peu plus d'azote. Et des subventions qui ne résolvent rien. Personne ne progresse. C'est des trucs de survie. On fout de la subvention mais on progresse. Non, mais ça, c'est de la politique. On fait de la subvention pour calmer les troupes. C'est ça. Bon. Et ça, je ne parle jamais de ça. Alors là, je suis devenu une incompétence reconnue. Pas moi-même, déjà. Oui, mais là, c'est comme l'heure. Ça se dit en pas en mots. Oui. Mais ça, exiger que l'INRA veut bien se réconcilier avec la méthode scientifique qu'elle a abandonnée au moins dans tous les domaines. Là, tu peux employer le mot d'écologie. Ils croiront comprendre. Bon, c'est pas grave. Mais d'écologie, d'agronomie, d'agroécologie, impossible de démarrer sur les bases actuelles. L'INRA ne rendant aucun service, voire le contraire, parce qu'elle pratique l'antiscience. Tu dis ça, l'antiscience. Ils vont bon dire, l'antiscience. Mais si vous voulez savoir, je les ai bouchés. De toute façon, on n'est pas là pour se taper. Parce que moi, j'ai appelé ça l'antiscience. Mais de toute façon, Marcel, on n'est pas là pour se taper sur l'épaule. On est là pour bosser. On n'est pas là pour se faire une bande de potes coopter d'un courant à un moment donné. Exactement. D'un courant consanguin, je t'attendais de dire. Non, non. Mais justement, abandonner l'antiscience et adopter la méthode scientifique. Et d'ailleurs, puisque tu nous cites, tous les deux, plus tous ceux avec qui nous coopérons, nous n'avons pas d'autres prétentions que d'être des courroies de transmission, d'amplification des savoirs et des savoir-faire. C'est pour ça qu'on est venu te pêcher avec un gros hameçon. Parce qu'on savait que tu avais un putain de bouquin et qu'il fallait qu'on l'extrait de là et qu'on le sorte et qu'on le fasse vivre. Parce qu'on savait qu'il était noyé sous une étagère et qu'il était perdu à jamais. Comme tous mes livres d'écologie. Dans les types de choses. Et qu'on a quand même l'immense chance de t'avoir et que c'était presque perdu. Ça pouvait passer à la trappe. Oh ben absolument. Absolument. C'est pour ça que Monique t'a dit et je revis parce que d'un seul coup j'ai vu que j'avais un auditoire que d'un seul coup il y avait au moins une fraction de l'auditoire qui était capable de comprendre qu'il y avait un enjeu qui à l'époque commençait à se dessiner. J'aimerais d'ailleurs me souvenir qui m'a dit que tu avais peut-être un manuscrit parce que j'irais bien boire un canon avec toi et nous quatre là on pourrait bien aller boire un canon avec mais je ne me souviens pas qui m'a dit que tu avais peut-être un manuscrit. J'ai un manuscrit mais il est parti Non 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 je parle de celui des vers de terre. Ah des vers de terre ? Oui. Ah bon ? Je ne sais plus qui m'a donné l'info en disant va voir Marcel Boucher toi qui fais des bouquins je crois qu'il a écrit quelque chose mais je ne sais plus qui m'a dit ça parce que c'était quand même l'information première Mais ce n'est pas tout bêtement Capitani Non 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 ça c'est bien après c'est nous qui lui avons amené etc. Non 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 parce que Capitani il a été averti de mon manuscrit par l'ancien éditeur de Fayard Oui c'est vrai qui me l'avait commandé contrairement à tous mes autres bouquins que j'ai fait de ma propre philosophie Ah oui c'était une commande en plus On m'a commandé On m'a commandé on m'a envoyé un petit livre sur les fourmis et est-ce que vous ne pourriez pas faire la même chose sur les vers de terre Alors j'ai répondu que non parce que les fourmis elles font des galipates elles font des colonies elles ont tout un rôle social extraordinaire les mire-mire-cologues passent leur temps à raconter ça mais alors leur rôle leur importance c'est marginal parce que c'est plus de la mire-mécologie la mire-mécologie c'est faire un travail de fourmis sur les fourmis Bien Alors quand j'ai lu ça j'ai dit non puis je le suis d'un moment et j'ai proposé le titre c'est venu comme ça des vers de terre et des hommes parce que l'enjeu c'est pas les faire connaître les vers de terre dans ce bouquin c'est de faire par un phénomène de glace de montrer l'énorme connerie humaine vis-à-vis de la première masse animale avec laquelle nous cohabitons alors connerie plus ou moins totale des gens comme Darwin c'est pas de la connerie mais je veux dire que ça c'est l'exception plus personne n'en parle quand on parle de Darwin tu n'entendras jamais dire qu'il a fait un livre sur les vers de terre il n'y a que moi pour en parler je vais là si tu veux voir le vénérable ouvrage en anglais et en français traduit en français à l'époque j'ai les éditions originales tu nous les sortiras pour demain matin on va les voir oui bien sûr on veut les sortir on veut faire une image j'ai aussi l'origine des espèces ça va sans dire mais aussi la formation des plateaux coralliens des îles coralliennes non je connais pas mal des œuvres de Darwin mais là pour l'origine des espèces je n'ai pas la première édition je veux avoir la sixième ou la septième mais deux sont vivants c'est-à-dire qu'il améliorait à chaque fois une couche et ça faisait de plus en plus engueuler pour avoir osé toucher à des principes n'est-ce pas religio-métaphysiques oui c'est plus simple il est toujours d'ailleurs traité dans la boue par les comment les 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 certaines sectes protestantes évidemment maintenant les islamistes enfin bon bref tout ça parce que il a dit que les animaux avaient évolué et pas que les animaux les plantent aussi il y a une belle illustration satirique qui est sortie après de son livre sur les verres de terre où on voit on dit l'homme décaré en fait où on voit le le verre qui se transforme en singe qui se transforme en homme qui se transforme en termine c'est le punch de son vivant il l'a vu c'est la revue comique anglaise de l'époque punch qui a fait un raccourci c'est assez saisissant on voit sur un verre de terre l'homme qui sort de la décaré à l'état de dépollution il y a tout un dessin bon ça n'a aucun rapport parce qu'il ne parle pas d'évolution des verres de terre du tout c'est la succession mais il leur donne de l'intelligence aussi non il ne parle pas d'intelligence il n'emploie pas ce mot là en anglais alors il parle tout récente sont des fois des éclairages qui déforment la pensée darwinien parce que les gens tirent la couverture méfie-toi non il a parlé des mœurs des verres de terre commenter à la surface tirer les feuilles choisir les feuilles il a regardé seulement ce qu'ils pouvaient saisir ils prennent le bout de la feuille qui est le plus étroit qu'ils pourront tirer dans l'organe voilà et il appelle ça ces mœurs il appelle ça habits en anglais voilà mais il y a tout un petit chapitre là-dessus amusons mais c'est pas idiot ce qu'il dit c'est exact non il a été très attentif sur ces animaux mais bon il n'a pu avoir qu'une vision superficielle mais quand même il était intéressé par d'autres aspects qui aujourd'hui font sourire mais à l'époque ils n'avaient pas beaucoup d'autres outils il essayait de faire la datation des sols enfin des éléments historiques quand on ramasse de l'archéologie de l'archéologie exactement et il s'était rendu compte que les vers de terre enterraient ces objets archéologiques qui étaient abandonnés sur le sol et que plus la couche de terre était élevée plus l'objet devait être ancien alors il essayait de calibrer ça sur des merci c'est les bons anglais qui me viennent des meules dans des je veux parler français c'est tellement de la facilité que de faire du franglais de mauvaise qualité non sur des comment des des poteries ou des des traces d'activité humaine ou sur lesquelles il y avait des dates notamment d'époque romaine et alors il mesurait ce lot-ci et il essayait de faire une sorte de moyen de dater car attention à l'époque il n'y a pas de radio carbone 14 il n'y a pas toutes les méthodes de physique de faire des datations on ne peut faire que des datations relatives même en géologie bon donc il faut toujours se remettre dans l'état de la science de celui qui est écrit ça c'est difficile parce que combien de gens font des critiques par exemple de la marque comme s'il était acquis que l'évolution ça allait de soi alors que c'est lui qui l'a introduite en fait il l'a introduite c'est très intéressant de voir ça le chevalier Leclerc de la marque car c'est son nom avant la révolution devient la marque de cours pendant la révolution il a perdu son petit titre de toute petite noblesse qu'il avait il l'a évacué et il était nommé professeur peut-être le seul professeur qui a été nommé par la convention durant la révolution pour 836 je crois qu'il n'y a qu'il y a eu que lui j'en suis pas tout à fait certain mais et il était je ne dis pas révolutionnaire mais il était rentré pleinement dans le monde du siècle des lumières bien qu'il se soit disputé notamment avec le fermier général qui s'est fait couper la tête et qui a découvert l'oxygène la république n'a pas besoin de savant il s'est fait couper la tête bref bon ça prendra l'important mais du temps du temps des rois à l'académie royale des sciences il s'était engueulé avec c'est un peu con vous connaissez tous celui qui a découvert l'oxygène celui qui a découvert l'azote c'est bon bref qui a fondé en fait la chimie moderne en éclatant le phlogistique enfin bon tout ça c'est des choses intéressantes pour l'histoire des sciences et toujours est-il que ce type bon il s'était engueulé avec lui mais lui par contre il était très riche et il était de haute noblesse alors que lui il était le train de papier le train de savate qui était tout juste toléré à l'académie royale des sciences et alors quand il y a eu la révolution l'autre s'est fait couper la tête Lavoisier Lavoisier s'est fait couper la tête et par contre lui il a été nommé professeur etc et alors il y avait autre chose c'est que il est bien enfant du siècle des lumières il a fait une chose qui est remarquable il a complètement ignoré qu'il pouvait y avoir une bible je veux dire qu'il n'en parle jamais crois moi j'ai lu il n'y a pas comme ça des manuscrits de la marque jamais c'est les dix les données initiales ah bah non c'est de se baser justement sur uniquement les données peut-être pas juste que ça c'est un peu l'idée non non il n'a pas formalisé comme ça non non mais il n'y a pas que ça c'est qu'il n'y avait plus besoin de dieu pour interpréter quoi que ce soit alors que dieu interprétait tout bon donc du jour au lendemain il s'est mis à interpréter pourquoi les fossiles apparaissent tous adaptés à leur milieu dans les couches sédimentaires pourquoi alors et comment arriver à savoir alors il disait avec le temps qu'il écrit d'ailleurs curieusement il n'y a pas de P Téremas c'est tout le temps mais bon c'est pas grave ça et il a poussé le truc très loin il avait retenu l'hypothèse de Buffon que la terre avait été initialement recouverte par l'eau partout bon pourquoi parce qu'on avait découvert des coquillages dans les roches du sommet de la plus haute montagne connue de l'époque c'est pas de l'actuel la Napurna qui était quelque chose comme un similmètre à la Napurna on avait donc des coquillages sur la Napurna donc la mer avait été jusqu'à là bon et puis depuis elle s'évaporait elle séchait c'est bête mais c'est pas idiot et ça explique pourquoi il y a des coquillages partout alors la marque qui retenait cette idée là elle travaillait dans le bassin parisien ça c'est vraiment très amusant de connaître comment ça s'est passé et il avait bien daté ces coquillages dans les couches de sédiments je t'ai dit il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle l'hydrogéologie et il voulait se rendre compte du il se rendait compte que c'était énorme rien à voir avec la Bible la Bible je sais plus si c'est 8 000 ou 18 000 ans mais là il parle lui de 700 000 années par exemple tu vois il essaye d'estimer et alors pour là où il travaillait à Grignon dans le bassin parisien un jour il a pris sa calèche et il est parti à Honfleur près du Havre où il y a une grève dans laquelle la mer se retire donc elle s'évapore bien tu vois en l'été c'est les sédiments de la Seine qui arrivent et qui font que peu à peu la grève s'éloigne vers la mer alors il a demandé aux gens aux vieux du pays je sais pas quoi aux pêcheurs ou pas quoi où était la grève alors telle année oui maintenant elle est là il a mesuré et il a dit bon ben voilà tant de maîtres alors c'est pas des maîtres c'était des toises tant de toises bon ça fait tant d'années tant de temps il a extrapolé ça au bassin parisien et il a dit bon ben le bassin parisien a 700 millions d'années puisqu'il avait mesuré en lieu etc il s'y retrouvait très bien dans les mesures royales qu'il pratiquait encore le maître n'était pas encore établi ou tout juste à part la convention qui conventionnellement a fixé le maître c'est amusant ça bon et alors il a fait le calcul et il sort 750 millions d'années il s'est trompé il y a un zéro de trop n'empêche que c'est le plus près les gens dans le meilleur des cas disaient 5000 ans 3000 ans puis de toute façon la Bible obligait que ça soit pas plus et oui il fallait que ça soit 750 millions d'années c'est 65 pour l'endroit où il travaillait mais pour te dire Darwin a eu le même truc il a essayé de dater il n'avait aucun moyen de dater en chronologie alors ça c'est alors évidemment ça fait sourire mais à partir du montant de la tête que la mer s'évaporait c'était logique on sait que c'est beaucoup moins simple aujourd'hui